Musique Coucou tout le monde, bienvenue dans votre émission ETV en commune. Nous sommes à Petit-Bourg aujourd'hui, vous reconnaissez sûrement ce Lambie, ben oui bien sûr, Petit-Bourg, cette belle place de l'hôtel de ville. C'est beau, c'est magnifique, c'est top, mais je sens une odeur. Oui, ça doit être du Lambie. Ah non, c'est pas du Lambie. Alors c'est toi mon petit Hervé qui a pété ? Ah, alors attends, je fais le rapprochement, Petit-Bourg, oh, je sais, les Sargasses. Eh ouais, les Sargasses, oui, ville de Sargasses, malheureusement, c'est un fléau, on en parle beaucoup. Allons voir un peu ce qu'en pense la population. Allez, on y va. Musique Et donc en fait, on va continuer, on va essayer de voir si on trouve du monde. Ah, il y a un monsieur qui arrive, on va aller le voir. Alors bonjour, monsieur, bonjour, bonjour, je suis Raïssa. Et vous êtes ? Enchanté, je suis Patrick Jacobi-Koali de Petit-Bourg. D'accord, super, donc vous êtes de Petit-Bourg. C'est ça, oui, je suis de Petit-Bourg et justement, non loin du centre de Petit-Bourg. D'accord, alors justement, on parle beaucoup en ce moment de ce problème de Sargasses à Petit-Bourg. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en particulier là-dessus ? Effectivement, on commence à les voir revenir, mais au niveau des odeurs, on n'est pas encore dérangé. On n'a pas encore ce souci. C'est vrai qu'on a vu sur les années précédentes que ça devenait tellement désagréable qu'on a dû fermer les écoles, fermer certains établissements et autres. Mais pour l'instant, personnellement, je ne suis pas encore dérangé. Je les vois effectivement visuellement. On a déjà l'appréhension. On sait qu'à Petit-Bourg, on est une zone assez fragile à ce niveau-là. Mais en tout cas, non, au niveau des odeurs, je n'ai pas encore de souci. Donc, je sais que la mairie est veillative là-dessus. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore d'inquiétude et pas encore de gêne. On a conscience qu'il faut intercepter un peu plus tôt et que ce n'est pas quand ça arrive tout proche des côtes qu'il faut qu'on se dise « bon, les Sargasses sont là ». Donc, je pense que ce n'est pas juste des gens qui parlent à la radio, à la télé pour dire ça et que les politiques, les élus, tout le monde entend et que le nécessaire sera fait. Super. Écoutez, merci beaucoup de votre témoignage. Merci à vous. Et puis, bon, voilà, en tout cas, merci pour votre émission. Et continuez comme ça. Merci beaucoup et bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va continuer. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, je suis Raïssa. Quel est votre prénom ? Béatrice. Béatrice, vous êtes de Petitbourg ? Tout à fait. Donc, vous habitez ici. Et en fait, est-ce que vous ressentez une différence par rapport au fléau dont on parle avec les Sargasses et tout ? Ben, franchement, il y a peut-être une semaine, une semaine et demie de ça. Avant même qu'on en parle ou qu'on les voit, il y avait déjà une petite odeur et c'est assez désagréable. J'imagine pour les habitants, bon, les environs parce que déjà, rien que le fait que je passe en voiture, c'est très désagréable. Je ne pense pas que ça soit bénéfique pour la santé. Oui, mais je ne pense pas non plus, honnêtement. Donc, voilà. Donc, après, faire avec, non, je ne pense pas qu'on puisse faire avec. Essayer de résoudre ce problème, oui, et au plus vite, ce serait bien, quoi. Ben, bon, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Béatrice. Je vous en prie. Et puis, je vous laisse continuer. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Bonne fin de journée. Merci également. Au revoir. Là, nous sommes au port de pêche à Petitbourg, en fait, avec un pêcheur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, en fait, quel impact a les Sargasses, justement, pour vous, en tant que marin pêcheur ? Comment ça se passe pour vous ? Ben, nous voyons bien. C'est devenu un fléau, maintenant. Nous vivons dans des conditions qui ne sont pas vraiment agréables, puisque nous avons des remontées d'odeurs, en fait, qui donnent des nausées, des mal de tête. Et pour nous, les pêcheurs, c'est la catastrophe. On est toujours en panne à cause de cette herbe brun, la carré Valo, qui nous casse les moteurs, qui nous font dépenser beaucoup. Au niveau de nos filets, et qu'on sort. C'est vraiment pas vivable, en fait. Au moins, on devrait faire quelque chose pour ça, au large. Moi, je pense. Ce n'est pas possible. Quand vous êtes à votre domicile, est-ce que vous avez, vous sentez un impact différent ou autre ? Je vous dis, la maison, ça sent, c'est... On aurait dit qu'on est dans la Sargasse, en fait. On vit, on est obligé de vivre dedans. C'est la maison qu'on vit dedans, mais on a les odeurs dedans. Ça arrive jusque dedans. On a des pièces d'argent, les petites monnaies qui changent de couleur, l'argenterie, tout ça qui change, l'électroménager qui part en couille. Ce n'est pas possible. Normalement, on devrait déclarer ça en catastrophe naturelle, moi, je pense. En tout cas, merci beaucoup. Et courage, parce que je sens la désolation quand même dans vos propos. Et je vous laisse continuer. En tout cas, bon courage, parce que je me doute bien. Et je le sens que ce n'est pas facile. Tous les pêcheurs, ils en souffrent. Ce sont les premiers à en souffrir. Mais bon, on est obligé de travailler. Bien sûr. On est bien obligé de travailler. En tout cas, merci et faites attention à vous. Merci. Bonne journée. Alors, là, nous sommes sur la place de Viard, à Petitbourg. Donc, nous sommes en compagnie de Cyril, en fait, de Qatar Raïb. Donc, je connais très, très bien. Enfin, bonjour, Cyril, déjà. Bonjour. Je connais très bien, en fait, cette école de Qatar, parce que j'y venais déjà quand j'étais collégienne. Aujourd'hui, quels sont les impacts des sargasses sur, justement, cette école ? Eh bien, les impacts, ils sont multiples. On a directement au niveau de l'environnement, on retrouve régulièrement des poissons morts, les petits becasso qui ne viennent plus sur la plage. Enfin, au niveau environnemental, c'est assez catastrophique. J'ai des amis qui ont des effets sur la tempe, enfin, sur les tempes, sur... Voilà, physiquement, même, ils se sentent anémiés. Voilà, c'est... Il y a plusieurs, voilà, désastres, on va dire, au niveau de la Guadeloupe. Au niveau du club, on a, heureusement, on a l'embouchure de la rivière qui nous permet de dégager les bateaux et d'aller tout de suite en mer. Mais si on n'avait pas eu la rivière, on aurait fermé certainement. C'est triste. Oui, c'est... Voilà, c'est très attristant, ouais. En tout cas, merci beaucoup à toi, Cyril. Et merci de nous avoir écoutés. Et puis, nous, on va... Enfin, on va se dire au revoir également. C'est un sujet qui, je pense, tient à cœur à beaucoup de Guadeloupéens, des sargasses. Mais en tout cas, Petitbourg est très, très touché. Et on souffre énormément, comme a pu l'expliquer Cyril. Donc, j'espère que ça ira mieux. Et en tout cas, je vous remercie de nous suivre sur ETV en commune. Et je vous dis à très bientôt dans de meilleures conditions, je l'espère. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501